Par des mensonges, l'homme chita, nous étions censés mener une vie toute belle Le roi est digne d'être loué C'est bon d'être là de retour, dans la maison, à l'ambassade Bienvenue à tous les diplomates Nous sommes là aujourd'hui Pour se conformer à notre gouverneur Qui est le Saint-Esprit Et il nous attend depuis ce matin Et il est content de ce que nous soyons là Nous allons parler des affaires du royaume ce matin A partir de la constitution Voilà notre constitution Et le roi nous a demandé de venir ensemble, de nous rassembler Pour que nous puissions comprendre nos responsabilités Et vous avez un rôle important dans ce gouvernement Vous êtes ambassadeur de Christ Vos excellences Vous pouvez vous asseoir dans sa présence Bienvenue à notre troisième session Et si vous n'avez pas assisté aux deux premières sessions C'est important que vous preniez ces messages Ces CD, ces DVD Ou les DVD Parce que vous avez besoin d'obtenir ces informations ligne après ligne Précepte après précepte So that you can understand I appreciate The pastor of this church And his beautiful wife Miss Universe Miss Universe Eternel Yes This is a lovely couple Un couple merveilleux I bless them Amen I bless them And But I do want you to meet Miss Eternity Please stand up This is my wife Ruth Give her a warm welcome please Accueillez là s'il vous plaît Un chaleureux bienvenue Je t'aime Je t'aime Je t'aime aussi We've been married for 31 years Fait 31 ans que nous sommes mariés We are still on a honeymoon We will never come off She's the most beautiful woman in the world Amen Amen I want to continue on the subject of leadership Je vais continuer sur le thème du leadership So please get your notebooks Alors si vous pourriez prenez vos carnets de notes Everyone takes some notes this morning Que chacun prenne des notes ce matin I want you to turn your Bibles to Matthew chapter 20 Je veux que vous ouvriez vos Bibles à Matthew chapitre 20 Euh 20 pardon God never created a follower Dieu n'a jamais créé de suiveur When God created Adam Lorsque Dieu a créé Adam He created a leader He created a leader He created a leader Not a follower Non pas un suiveur God gave Adam authority Dieu a donné à Adam l'autorité Dominion La domination That's what God created Voilà ce que Dieu a créé And God commanded him Et Dieu lui a ordonné To dominate the whole planet To dominer toute la terre So God created a dominator Alors Dieu a créé un dominateur Et Dieu lui a dit De se multiplier Et de remplir toute la terre Avec son espèce Alors nous sommes une espèce Une race de leaders Nous avons été créés pour gouverner Crééé pour diriger Crééé pour diriger Crééé pour diriger Crééé pour diriger C'est difficile pour vous Et ça c'est difficile À croire pour vous Parce que c'était difficile Pour moi À admettre Parce que c'était difficile Parce que c'était difficile Parce qu'on m'a fait Un lavage de cerveau Après la chute de l'homme Lorsque Adam a désobéi à Dieu Il n'a pas perdu La capacité de leadership Il a perdu la mentalité De leadership Alors moi j'appelle La race humaine J'appelle ça Un royaume de rois ignorants Ils ne savent pas Qui ils sont On a perdu le contact Avec notre véritable réalité Nous ne savons plus Qui nous sommes Et cette ignorance Nous détruit Et d'ailleurs L'humanité N'est pas détruite À cause de Satan L'humanité N'est pas détruite À cause du péché Selon le gouvernement Nous sommes détruits À cause de notre manque De connaissance Pas le pas du diable Hosea chapitre 4 Hosea chapitre 4 Verset 6 Dit Mon peuple est détruit Parce qu'il manque La connaissance Et parce que vous avez Rejeté la connaissance Je vous rejetterai aussi Les paroles de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Chaque fois que tu expérimentes Une destruction Personnelle Au niveau financier Dans tes relations C'est lié totalement A ton niveau d'ignorance Mon peuple est détruit À cause du manque À cause du manque de connaissance Alors nous avons besoin De détruire l'ignorance Et la seule solution Le seul remède À l'ignorance C'est l'information C'est l'information C'est l'information La connaissance La connaissance La connaissance De la vérité Parce que toutes les connaissances Ne sont pas nécessairement La vérité Jésus n'a jamais dit Que la connaissance La vérité vous libérera Il a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Que vous connaissez Vous libérera Alors je vais vous parler À propos Sur le thème De découvrir Votre leadership Personnel Découvrir votre leadership Personnel Tous les êtres humains Sont nés pour gouverner Ça c'est une affirmation Qui choque Parce qu'on a été Formés Formatés Pour croire Qu'il n'y a qu'une petite Élite de gens Et qui est née Pour diriger Pour être des leaders Alors cette philosophie Nous dérange Parce que nous croyons Que nous ne sommes pas nés Pour diriger Certains types de personnes Certaines populations Sont nées pour diriger Mais pas nous Alors on a peur du concept Mais la Bible A une philosophie Totalement différente La philosophie La philosophie de la Bible Dit That every human Was born to lead Chaque être humain Est né Pour diriger Et pour dominer Dans un domaine Où il a un don Et ce don Fait de vous Un leader Un don Alors vous êtes né Pour gouverner En servant En servant Avec ce don En servant ce don A votre génération Chaque être humain Est venu sur terre Avec un don Quand tu découvres ce don Et que tu sers ce don A ta génération Ils t'appellent un leader Voilà pourquoi Les vrais leaders Ne cherchent jamais Le leadership Si vous étudiez Les gens qui influencent Le monde Je parle de vrais leaders Vous allez vous rendre compte Qu'aucun d'eux Avaient désiré De devenir un leader Mère Teresa Une soeur Une bonne soeur Tout simplement Elle était juste Une enseignante Dans une école Mais elle a parlé Aux Nations Unies Comment est-ce que tu fais Pour aller d'une classe d'école Jusqu'aux Nations Unies Pour aller t'adresser A l'ensemble Des Nations Unies Une petite femme Qui n'a jamais pris de cours Sur le leadership Elle a juste découvert Un don Une passion pour les pauvres L'enseignement N'était pas son don Il y a une différence Entre ton travail Et ton emploi Et ton emploi Is a skill C'est une compétence Mais ton travail Mais ton travail Tu prospères Tu prospères A partir de ton travail Alors les leaders N'ont pas un emploi Pourquoi ? Parce qu'ils découvrent Parce qu'ils découvrent Parce qu'ils découvrent Ils peuvent te virer Te licencier de ton job Mais on ne peut pas te licencier De ton travail Voilà pourquoi Uniquement ceux qui ont découvert Uniquement ceux qui ont découvert Leur travail Will survive Will survive the crisis Will survive the crisis Will survive the crisis Will survive the crisis Bill Gates Bill Gates Doesn't have a job N'a pas un emploi He found a gift Il a découvert un don Stephen Jobs Steve Jobs Apple computer Il qui a créé Apple He doesn't have a job Il n'a pas un emploi He found a gift Il a découvert un don Oprah Winfrey Oprah Winfrey Doesn't have a job Elle n'a pas un job Elle a trouvé un don Communication Don de la communication What is your gift ? Quel est ton don ? Notice Bill Gates is a leader Bill Gates est un leader But never studied leadership Stephen Jobs est un leader He dropped out of college Mother Teresa Was a leader Never studied leadership Nelson Mandela Nelson Mandela Is a leader C'est un leader Never studied leadership Il n'a jamais étudié le leadership You studied leadership Tu étudies le leadership And nobody knows you Et personne ne te connaît Why ? Pourquoi ? Because leadership Parce que le leadership Is not a technique N'est pas une technique Leadership is not methods Le leadership Le leadership Ne consiste pas En des méthodes De management Des compétences D'organisation Ce n'est pas ça Le leadership Le leadership C'est la découverte De soi Découvrir ton don Et servir le monde Avec Le leadership Le leadership Le leadership Ne parle pas De contrôler les gens Étudiez tous les vrais leaders Ils ne contrôlent jamais les gens Bill Gates Il ne contrôle jamais les gens Stephen Jobs Il n'a jamais oppressé les gens Mère Teresa Il n'a jamais contrôlé les gens Nelson Mandela Il n'a jamais contrôlé les gens You Toi You love to control people I am the boss Sit down Ah c'est toi Shut up Tais-toi Go there Come here I'm in charge You are not a leader You are insecure Tu es dans la sécurité Tu es né pour être un leader Mais pas sur les gens Ta grandeur C'est dans ton don Et tu sers avec ce don Tu sers ta génération Matthieu chapitre 20 Verset 20 Verset 20 Pour lui faire une demande Alors voilà une mère Avec ses deux fils Moi je crois Il y a deux motivations ici La première Les enfants l'ont envoyée Et deuxièmement Elle est venue aussi de son propre chef De sa propre initiative Vous savez les mères Prennent souvent soin De leurs enfants Elle les surveille Elle veut le meilleur Pour leurs enfants Alors elle a été motivée Par le coeur d'une mère Elle a vu Elle a vu l'organisation De Jésus grandir Elle a vu Ce petit groupe Devenir de plus en plus Influents Elle a vu le futur Alors elle a pensé Alors il faut que je m'assure Que mes deux garçons Deviennent des top leaders Dans cette organisation Ça c'est le coeur d'une mère La deuxième motivation Ce sont eux qui l'ont envoyée Pourquoi ? Eux aussi ils ont vu le futur James et John Jacques et Jean étaient ses enfants Ils étaient proches de Jésus Mais ils ont vu que l'influence Commençait à grandir Ils ont vu le pouvoir Ils ont vu l'anointing Ils ont vu l'onction Et ils ont vu comment Comment cette chose Allait devenir grande Juste comme toi Ils étaient sûrement de France Ils ont commencé à penser Il faut que je devienne un leader Avant que les autres Ne le deviennent C'est très typique Nous voulons le pouvoir Nous voulons le leadership Nous voulons l'autorité Nous voulons être en charge Au détriment des autres Alors on se dit à nous-mêmes Il faut que je me rapproche du pasteur Il faut que je me rapproche du pasteur Avant que quelqu'un d'autre Ne le fasse Juste au cas où Juste au cas où il meurt Sans effet Remarquez Ils ont envoyé leur mère To get favor Ils ont envoyé leur mère Pour plaider en leur faveur Scheming They were scheming for power Ils manigançaient Ils faisaient des manigances Pour avoir le pouvoir Ils manipulaient Manipulaient les situations To get power To get leadership Et vous faites ça tout le temps Vous n'obtenez pas le leadership Par la manipulation Alors ils l'ont envoyée Verset 21 Jésus leur a dit Qu'est-ce que voulez-vous ? Question intéressante Qu'est-ce que tu veux ? Et il te pose la question Aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux ? Chacun d'entre nous Dans cet auditorium Veut le pouvoir Je vous le garantis Et si tu renies ça Donc tu ne dis pas la vérité Tous les êtres humains Six milliards d'entre nous Nous voulons le pouvoir Assure Assurez Osez me contredire Vous voulez le pouvoir Vous voulez le contrôle Et vous êtes en train de chercher Des voies et moyens pour l'avoir Toi Je te connais Je te connais Tu es juste comme moi Tu es un être humain Et tu veux le pouvoir Sois honnête C'est pourquoi Tu veux l'argent Ce n'est pas l'argent que tu veux C'est le pouvoir que l'argent te donne Le pouvoir Le pouvoir de vivre où tu peux vivre De porter ce que tu veux porter De conduire ce que tu veux produire De manger ce que tu veux manger D'aller où tu veux aller Ce n'est pas l'argent C'est le pouvoir C'est le pouvoir C'est le pouvoir Que l'argent donne Tu veux le pouvoir Tu veux la promotion Au travail Pourquoi Tu veux le pouvoir Pour contrôler Le département Et les gens Tu veux le pouvoir Tu veux ta propre entreprise Tu veux ta propre entreprise Tu veux le pouvoir Pouvoir De te réveiller quand tu veux D'aller te coucher quand tu veux Et de commander les gens Tu veux le pouvoir C'est une question de pouvoir Vous savez pourquoi Parce que c'est ce que tu as perdu Dieu a donné à Adam Le pouvoir Le pouvoir Très important Et quand Adam a désobéi à Dieu Il a perdu le pouvoir C'est quoi le pouvoir Écrivez le mot pouvoir Le pouvoir C'est la capacité de contrôler les circonstances Écrivez ça s'il vous plaît Qu'est-ce que c'est que le pouvoir La capacité De contrôler Les circonstances Et c'est ce que vous avez perdu C'est ce que vous voulez Le désir pour le pouvoir Le désir pour le pouvoir Le désir pour le pouvoir Le pouvoir est naturel Écrivez ça Le désir du pouvoir Le pouvoir est quelque chose de naturel N'ayez pas peur Du pouvoir Et n'ayez pas honte De désirer le pouvoir Si vous ne désirez pas Si tu ne désires pas le pouvoir Tu n'es pas normal Qu'est-ce que c'est que le pouvoir La capacité De contrôler Les circonstances Pouvoir Remarquez Je n'ai pas dit de contrôler les gens J'ai dit capacité de contrôler les circonstances Peut-être que tu as perdu ton travail Et tu es déprimé Est-ce que tu sais pourquoi tu es déprimé ? Parce que tu n'as plus le pouvoir De contrôler tes circonstances Quand tu as un emploi Et que tu as un peu d'argent Tu peux contrôler certaines de tes circonstances Alors quand tu perds ton emploi Tu perds le pouvoir Alors cette femme est venue à Jésus Cherchant le pouvoir Le pouvoir pour ses enfants Parce qu'elle savait Si ses enfants viennent au pouvoir Dans cette organisation Elle aussi Elle a le pouvoir Voilà pourquoi Beaucoup de mères Encouragent leurs enfants A jouer au football À la télévision hier Il y avait l'équipe d'Afrique du Sud Et un de leurs joueurs vedettes A été interviewé au journal Et à côté de lui Il y avait sa mère Je sais que vous avez Parmi vous Certains ont vu cette interview Et ils ont demandé On a posé la question à la mère On a posé la question à la mère What do you think about your son ? Que penses-tu de ton fils ? She said I want him to win Elle dit Je veux qu'il gagne Et quand il gagne Je gagne Elle sait Que si tu as beaucoup d'argent Elle a l'argent Elle sait Que s'il devient célèbre On connaîtra aussi son nom Power Pouvoir Everybody Tout le monde Wants power Peu le pouvoir We want to be great Pour l'en être grand And that desire is natural Et ce désir est naturel Get over it Accept it Acceptez-le Stop fighting it now Arrête de résister à ça C'est ok C'est bon Dis je veux le pouvoir Dis-le Oh come on Dis-le Je veux le pouvoir Dis-le Je veux le pouvoir La première chose Que Dieu a donné à l'homme C'est le pouvoir Qu'il domine Domine Première chose Que Dieu a donné à l'homme C'est la domination C'est le pouvoir La dernière chose Que Dieu a donné à l'homme La dernière chose Au jour de la Pentecôte Power Puissance Qu'est-ce que c'est que le pouvoir La capacité La capacité De contrôler les circonstances Le leadership Qu'est-ce que tu veux Verset 21 Qu'est-ce que tu veux Elle répondit Qu'est-ce qu'elle cherchait Qu'est-ce qu'elle cherchait Positions Positions Power Pouvoir Influence Influence Leadership In his government Dans son gouvernement Not religion Pas la religion Elle a dit Elle a dit royaume Le royaume Le royaume Est un pays Dirigé par un roi Elle demandait à Jésus Quand tu établiras ton gouvernement Assure-toi Que mes fils Soient des vice-présidents Ce qui est intéressant C'est que Elle n'a fait Elle n'a posé la requête Que pour ses deux fils Il y avait douze hommes Nous ne sommes pas différents On ne pense pas aux autres Lorsqu'il s'agit de pouvoir Je veux être un leader Comme ça je pourrais marcher Sur les autres Pour aller au sommet Je vais les utiliser Pour devenir célèbres Mentalité Jésus a répondu Verset 22 Make sure Underline this verse You don't know What you are asking Vous ne savez pas Ce que vous demandez C'est intéressant Elle a posé une question Très claire Elle a dit Écoute Je veux que mes fils Soient des leaders clés Dans ton gouvernement Je sais exactement Ce que je demande Jésus dit Tu ne sais pas Ce que tu demandes Je veux le leadership Pour mes enfants Jésus dit Tu ne sais pas Ce que tu demandes She was asking For leadership Elle a demandé Des positions De leadership They were using her Eux Ses enfants l'ont utilisée To demand Leadership positions Pour demander Des positions De leadership Et lui il dit Tu ne comprends Même pas Ce que tu demandes Alors ça c'est Une réponse Très importante Nous désirons Des choses Que nous ne comprenons Même pas Voilà pourquoi Cette conférence Est si importante Parce que chacun De vous Chacun d'entre vous Tu veux autorité Tu veux le contrôle De ta vie Tu veux le contrôle De la vie Tu veux le contrôle Des circonstances Tu veux le contrôle Et la grandeur Et c'est naturel Mais comment est-ce Que tu vas l'atteindre Tu ne sais pas Comment le faire He said You don't know What you're asking You don't get it Like this How do I become Great How do I become A leader How do I become The one in control Of life He says Not the way You're asking Look at verse 22 again Regardez encore Verset 22 He says First of all Can you drink The cup That I am drinking Est-ce que tu peux Boire la coupe Que je dois boire Now This is interesting They are asking For positions of power He talks about a cup And lui Il parle de coupe What does a cup Have to do with power Quel est le rapport Entre la coupe Et le pouvoir Write the word Écrivez le mot Coupe Le mot coupe Is an idiom C'est un idiom C'est un idiom Dans la culture hébraïque Le mot coupe Le mot coupe Cost Veut dire Coup Price Write it down Écrivez-le La coupe La coupe représente Sacrifice Sacrifice The price You pay for something The cost To obtain something Le coût Pour obtenir Quelque chose Il dit Don't ask For the position Ne demande Ask what it costs To sit there Demande Le prix A payer Pour t'asseoir Là You may sit Here today And you look At Pastor Ivan And you say To yourself I can do What he's doing Je peux faire Ce qu'il fait So I'm going To buy a suit Je vais acheter Un costume Je vais acheter Une bible Et je vais imprimer Quelque carte de visite Et je vais m'appeler Evangéliste Et je vais faire Ce qu'il fait Tu ne comprends pas Ce que tu demandes This is not a person Ça ce n'est pas une personne Ça c'est un résultat Les leaders sont nés Et ensuite ils sont faits Engendrés Écrivez-le Les leaders sont nés Et ensuite seulement Ils sont engendrés Alors tu es né leader Mais tu dois devenir Un leader C'est un processus Et eux ils voulaient Un leadership instantané Immédiat Choisis-moi Établis-moi Jésus leur a dit Ça ne marche pas comme ça Ne sois jamais jaloux D'un leader Qui réussit N'entre jamais En concurrence Avec un leader Qui réussit N'essaie jamais D'être Comme un leader Qui réussit Quand tu rencontres Quelqu'un Que tu respectes Et que Pour qui tu as Deux La considération Ne sois pas jaloux De lui Rapproche-toi Au contraire Et pose des questions Tout le temps Comment est-ce que tu as fait ça Comment est-ce que tu fais ça Comment est-ce que tu as réussi ça Comment est-ce que tu as réussi ça Comment est-ce que tu as passé Quelle était la douleur Quelle était la difficulté Comment est-ce que tu as survécu Pose des questions Elle a posé la mauvaise question Make my sons leaders Fait de mes fils de leader He says Wrong question Il a dit Mauvaise question Let them sit Where you sit Il a dit Qui s'assied Là où tu t'assied Il a dit Mauvaise question Every Position Has a cup Chaque position A une coupe So don't ask About the position Alors ne demande pas La position Ask about the cup Demande la coupe What does it cost Quel est le coût You would love To be Nelson Mandela Tu aurais aimé Être Nelson Mandela A man who's loved By the whole world Un homme qui est aimé Par le monde entier Can you pay his price Est-ce que tu peux payer son prix Stop criticising leaders Arrête de critiquer les leaders You don't know the cup They drink Tu ne connais pas la coupe Qu'ils en ont We are so quick To criticise Nous sommes tellement rapides Promptes à critiquer Don't do it Ne le fais pas Study the cup They drink Étudie la coupe Qu'ils ont bu Verset 22 Verset 22 Now notice something Changes here in this chapter Remarquez que quelque chose A changé ici Dans ce chapitre Verset 20 La mère a posé une question Verset 22 Au verset 22 Les enfants ont répondu Do you see it there? Est-ce que tu le vois ici? Can you drink the cup that I drink? Pouvez-vous boire la coupe Que je dois boire? They answer Et eux ils ont répondu We can Oui nous le pouvons Now wait a minute She asked the question C'est elle qui a posé la question Ça veut dire Ils étaient en train De manipuler derrière Ils l'ont envoyée en avant Il va écouter sûrement Si c'est une femme On fait ça tout le temps On utilise des gens Pour avoir certains accès I want to meet Dr Monroe Je voudrais rencontrer Dr Monroe Pastor Let me meet him please Est-ce que tu peux m'introduire? Why? Pourquoi? It's the question Why? C'est ça la question What's your motive? Quelle est ta motivation? We use people Les utilisant Les gens For power Pour avoir du pouvoir This is not leadership Ça ce n'est pas du leadership This is manipulation Ça c'est de la manipulation Yes we can Oui nous le pouvons That's what they said C'est ce qu'ils ont dit Yes we can Sounds familiar Ça vous rappelle quelque chose Can you drink the cup? Est-ce que vous pouvez boire la coupe? Yes we can Oui nous le pouvons Ils ont répondu trop vite Comment est-ce que tu fais Pour connaître le coût Le prix à payer? Je suis arrivé en France Je suis arrivé dans ce bâtiment Je me suis assis avec le pasteur Parce que j'ai regardé à ce bâtiment Et je savais Qu'il y avait une histoire derrière ça Tu viens Tu regardes à cette grâce Et tu es jaloux en tant que pasteur Je viens Je viens Je vois l'endroit Moi je veux connaître Quel est le prix? Par quoi vous êtes passé Pour avoir ça? Et je lui ai demandé 10 questions En 5 minutes Je confirme Comment est-ce que vous avez eu ce bâtiment? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que les voisins ont dit? Quel a été l'impact sur les autres églises? Combien vous avez payé pour ça? Qu'est-ce que les banques ont fait? Quelle a été la difficulté avec la banque? Vous ne connaissez pas le cours de ça Alors arrête de poser les mauvaises questions Si j'étais pasteur en France A Paris Je ferais de lui mon meilleur ami Pourquoi? Il a réalisé quelque chose que je veux réaliser Ne sois jamais jaloux de quelqu'un D'un leader qui réussit Fais des gens qui réussissent Tes enseignants Si tu veux réussir Ne prends pas des conseils Auprès des gens qui ont échoué Ou qui échouent Si tu veux être grand Devenir grand Ne garde du reste Ne continue pas de fréquenter Des gens qui ont une petite mentalité Est-ce que tu peux boire la coupe? Oui nous le pouvons Non tu ne peux pas Tu penses que tu peux Et Jésus répondit Verset 23 Et il parle à Jacques et à Jean Il se détourne de la mer Ils étaient présents Alors il se détourne de la mer Et il parle maintenant à ceux qui veulent le pouvoir Et il leur dit ces mots Il est vrai que vous boirez ma coupe La version anglaise dit Il est vrai que vous boirez à partir de ma coupe Vous ne boirez pas ma coupe La version anglaise dit Vous boirez à partir de ma coupe Il y a une différence Parce que personne ne peut boire ta coupe Parce que personne ne peut boire ta coupe Mais ils peuvent expérimenter des choses que tu expérimentes Si vous étudiez l'histoire de Jacques et de Jean Les deux sont morts d'une manière horrible Ils disent qu'il a été crucifié Et on l'a coupé en deux Il a goûté à la coupe On l'a plongé dans de l'eau bouillante Et sa peau est partie Et ensuite on l'a jeté dans une île Déserte isolée pour qu'il meure là-bas L'île de Patmos Il a goûté à la coupe Tu ne peux pas faire ce que je fais Arrête d'être jaloux des gens Paye ton propre prix La jalousie est un signe d'ignorance La jalousie est un signe d'insécurité Il leur a dit Vous, vous boirez A partir de ma coupe Regardez la phrase suivante Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite Ou à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Wow Wow Pour ce qui est de s'asseoir dans des positions de pouvoir Ce n'est pas à moi de te le donner Regardez l'affirmation suivante Ces positions Ces positions Ces positions appartiennent Elles appartiennent à ceux pour qui elles ont été préparées Pré-Ped 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 Paré Ok Leadership Jésus dit He says, come Venez James, John, come Jacques et Jean, venez Je vais vous expliquer le leadership Premièrement Vous ne pouvez pas me demander à moi le leadership Et nous on a été enseignés Par les gens religieux Que Jésus peut faire tout Ça ce n'est pas vrai Regardez le verset Il y a des choses qu'il ne peut pas faire Et ça c'est l'une d'entre elles Il dit Je ne peux pas vous donner ces positions Regardez au verset 20 La Bible dit La Bible dit que la femme est venue Et elle a prié Et lui il dit Je ne peux pas exaucer cette prière Y a-t-il une prière que Jésus ne peut pas exaucer ? Regardons ici Verset 23 Il est vrai que vous boirez ma coupe Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche Cela ne dépend pas de moi Vous demandez une chose que je ne peux pas vous donner Ça c'est important Quand il s'agit de leadership Des positions de pouvoir Et d'autorité Et d'influence Jésus dit Tu ne peux pas prier pour ces choses C'est bon Il dit Chaque position Dans mon royaume Dans mon gouvernement Dans mon pays Les cieux A été préparé Pour chaque personne A qui elle appartient Ça c'est merveilleux Ça veut dire Que personne ne peut voler ta position de pouvoir Et Dieu ne la leur donnera pas Ce qui veut dire Ça veut dire Il y a une place Il y a un endroit Une place dans le royaume de Dieu Qui est une position dans le gouvernement de Dieu Qui appartient à toi Ça a été construit juste pour toi Préparé Façonné Juste pour toi Et ça te rentre parfaitement Et personne ne peut la prendre Le leadership Le leadership Ne peut pas être volé Alors Si tu prends la position de quelqu'un d'autre Il y a un problème Ça ne te va pas Beaucoup d'entre vous Peut-être vous vous rappelez La manière dont on pratiquait L'agriculture au jour À l'époque de Jésus Et on le pratique encore aujourd'hui Dans plusieurs pays Ils ont utilisé des bœufs Et comment est-ce qu'on faisait Pour contrôler le bœuf ? Ils ont fabriqué des espèces de bois C'est ce qu'on appelait le joug Très important Très important Now the youg Le joug Depends on the animal Le joug dépendait de l'animal Certains animaux sont énormes D'autres étaient petits D'autres étaient moyens Et d'autres étaient minuscules D'autres étaient énormes D'autres étaient minces Alors l'agriculteur Façonné, créé Construisait le joug Pour qu'il rentre parfaitement Sur l'animal Pourquoi est-ce que ça c'est important ? Si tu mets un gros joug Sur un petit animal Ça va glisser Ça va flotter Ça va blesser Voilà Ça va blesser Irriter le cou de l'animal Ça va détruire sa peau Ça va couper ses veines Et l'animal va finir par saigner Jusqu'à mourir Pourquoi ? Parce que c'est le mauvais joug Si tu prends la position de quelqu'un Et que tu n'es pas né Pour être dans cette position Tu es en train de prendre un joug Qui ne te va pas du tout Il n'a pas été préparé pour toi Et alors par conséquent Cette position va te détruire Beaucoup de gens Qui sont pasteurs aujourd'hui Ne sont pas censés être pasteurs Et le ministère Va les détruire Tu ne peux pas juste décider Tu ne peux pas juste décider De ce que tu vas devenir Ça ne marche pas comme ça Dans le royaume de Dieu Tu dois découvrir ton don Voilà pourquoi Beaucoup de ministères Se battent Et ils essaient Et ils se battent Et ils luttent Et ça ne réussit pas Ils ne peuvent pas s'avoir de bâtiment Ils ne peuvent pas avoir des gens Ils n'ont pas d'argent Ils n'ont pas de bus Ils n'ont que des galets La pression artérielle morte Ils ont le cancer La dépression Et ils disent J'aime Jésus Mauvais joug Certains d'entre vous Vous êtes censés travailler Dans le département des jeunes Mais vous êtes placeurs Vous êtes en train de déranger Les gens à la porte Votre attitude n'est pas bonne Ça c'est pour les jeunes Certains d'entre vous Certains d'entre vous Certains d'entre vous Devraient travailler Dans le département des enfants Mais tu veux être dans la chorale C'est pour ça que la chorale Ne chante pas correctement Mauvaise emplacement Mais tu veux chanter Tu veux être devant Tu veux qu'on te voit Tu es malade Le leadership Le leadership Ne peut pas être demandé Il est préparé Il a déjà été préparé These places belong Ces places appartiennent Belong Elles appartiennent Belong What's that word? Appartiennent 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 Yes Appartiennent Dites-le avec Repite Appartiennent Repite Appartiennent Ça c'est un mot important Jésus dit Les positions Appartiennent Aux gens Ça veut dire que tu possèdes La position Ça veut dire qu'il y a une place Que Dieu a pour toi Qui appartient à toi Vous savez ce que ça veut dire? Personne ne peut le prendre Et s'ils essayent Ça va les détruire Alors cesse de prier Pour les positions Découvre toi-même Découvre ton don Et tu découvriras Ta position Chacun est leader dans sa position Chacun est leader dans sa position Ces places appartiennent à ceux pour qui elles ont été préparées Par qui? Par qui? Par qui? Jésus dit Je n'ai pas préparé la place Alors ne me demandez pas Mon père a décidé l'endroit exact où tu dois être avant même que tu ne sois conçu Alors tu es un leader qui cherche un emplacement Alléluia Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé ici Et cette conférence est pour vous pour que vous soyez libre de la pression de vouloir ressembler aux autres Ta réussite La clé de ta réussite se trouve dans ta position Vous savez je pense à l'apôtre André Pierre Jacques Jean et André étaient ensemble Mais il n'y a pas d'évangile selon André Alors que André était un leader Quelle était sa position? J'ai étudié André Il avait un don intéressant Un don très important Il avait le don de connecter C'était son don Il connectait les gens Un don puissant Sans André on n'aurait pas connu Pierre Est-ce que vous savez qui a rencontré Jésus en premier? André Lisez la Bible Où était Pierre? Il faisait la pêche Mauvais emplacement La Bible dit André a rencontré Jésus Il a entendu parler Il a vu les miracles Et il est reparti en Galilée Il est parti vers ses frères Et il a trouvé Pierre Et André a dit à Pierre Pierre On l'a trouvé Je l'ai trouvé J'ai trouvé le Messie Et Pierre dit Oh va-t'en Tu es mon petit frère Va-t'en André dit Si Je l'ai trouvé Viens Et la Bible dit André a pris Pierre et l'a emmené vers Jésus Un don puissant Vous savez Peut-être qu'on n'écrira jamais de livre à ton sujet Mais ils n'auraient pas pu réussir sans toi Il y avait une femme Qui avait un enfant malade Et elle essayait d'arriver jusqu'à Jésus Et les gens la chassaient Et la Bible dit Et André l'a vue Et il a pris Et il a mené à Jésus Un connecteur C'était un leader Dans le domaine de la connexion What is your gift Quel est ton don You may never be up front Peut-être que tu ne seras pas devant But we can't succeed without you Mais on ne peut pas réussir sans toi You are a leader In your gift Verse 24 And when The French people heard about this Read it See there in the Bible The French And when The religious people heard about this And when the person sitting next to me Heard about this Yeah Typical And when the 10 heard about this And when the 10 heard about this They were indignant They were angry with the two brothers They were angry with the two brothers They were angry with the two brothers Why? Not because they wanted leadership positions Pas parce qu'ils voulaient des positions de leadership But they tried to get them before they did Mais parce qu'ils avaient essayé de les obtenir Avant que les deux ne cherchent à les obtenir That's our problem Et ça c'est notre problème We all want power Nous voulons tous le pouvoir They became angry Because the two Almost beat them To the deal Parce que les deux Les ont battu À la course And Jesus knew Et Jesus savait This church must be from France Cette église Va sûrement venir de France It's a French group I have here He says They're going to kill each other Everybody's looking for power Everybody wants to be the pastor Everybody wants to be the organist Everybody wants to sing in the choir Everybody wants to be up front Everybody wants to be a deacon Everybody wants to be an evangelist Nobody wants to drive the bus Personne ne veut conduire le bus La navette What's wrong with you he says Il dit que Michael est votre problème Where did you get the spirit from D'où avez-vous pris cet esprit Fighting over power Se battre pour le pouvoir And Jesus said Et Jésus dit Verse 25 Verse 25 You know That the rulers of the Gentiles Lorded over people Vous savez que les chefs des nations Tyrannisent les gens You know Vous savez This is a very important word Ça c'est un mot important You know Vous savez Their philosophy Leur philosophie How? Comment ça? You live in their culture Vous vivez dans leur culture You studied their philosophy Vous avez étudié leur philosophie You know how they control people Vous savez comment ils contrôlent les gens Vous savez ce qu'ils pensent à propos de leadership Vous savez ce qu'ils pensent à propos de leadership Ils aiment oppresser les gens Contrôler les gens Diriger les gens Mettre des farleaux sur les gens Lord That word That word Lord Ce mot Ce mot Être des seigneurs sur les gens Means owner Ça veut dire être propriétaire They treat people As if they are their property Ils traitent les gens Comme si c'était leur propriété Vous n'êtes pas très différent N'est-ce pas? This is my church This is my ministry C'est mon ministère You are my members Tu es mon membre You cannot go to that meeting down the road You cannot go to that meeting down the street Tu ne peux pas aller à cette réunion Qui a lieu ailleurs Je suis ton pasteur Ne va pas à cette réunion Je te contrôle Si tu vas à cette réunion Tu ne reviens pas à mon église This is Greek La pensée grecque Gentile Pensée des païens Pagan thinking La mentalité des païens Control Mentalité de contrôle This is my department You met me here You will do what I say This is pagan This spirit is wrong Cet esprit est mauvais It's Greek philosophy It's Roman philosophy It's paganism Jesus said Jésus dit You know them Vous le savez What does that mean? Ça veut dire quoi? You studied under them Tu as étudié à leurs pieds They brainwashed you Ils t'ont fait un lavage de cerveau They made you just like them Ils t'ont rendu exactement comme eux This is why you are trying to do what you're doing Voilà pourquoi tu essaies de faire ce que tu fais You're trying to kill to get power Tu essaies de tuer pour parvenir au pouvoir You want to destroy your own brothers Tu es capable de détruire tes propres frères To get power Pour parvenir au pouvoir Where did you get this philosophy from? Where est-ce que tu as eu cette philosophie? This is not my philosophy Ce n'est pas ma philosophie Their high officials exercise authority over them Et les grands les asservissent Leurs officiers, dit la version anglaise Leurs grands officiers Ils disent ils asservissent les gens Et leurs grands officiers Aiment exercer l'autorité sur les gens Ils aiment ça Ils disent ils aiment ça Viens ici Assieds-toi Tais-toi Pas là Déplace ça Ils aiment ça Ils aiment se sentir puissant Ils sont malades Et il y a des pasteurs qui ont le même esprit Il y a des managers qui ont ce même esprit Il y a des superviseurs qui ont le même esprit J'ai été promu Maintenant c'est moi le boss Je vais garer ici maintenant Satanique Ne ratez pas ce soir Ça va être bon Rapidement Verset 26 Tout le monde nous lit ensemble À haute voix S'il vous plaît Jésus dit Jésus dit Il n'en sera pas de même Au milieu de vous Il est en train là De changer de philosophie Ça c'est comme ça que eux Ils conduisent Et c'est comme ça que moi Je conduis Ça c'est leur philosophie Maintenant voici ma philosophie Leadership Vous ne serez pas comme eux Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit ? Vous ne ferez pas comme eux Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit ? Vous ne serez pas comme eux Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit ? Alors pourquoi est-ce que vous battez pour le pouvoir et la position dans l'église ? Pourquoi est-ce que vous êtes jaloux des gens ? Je ne parle pas à vous Je parle à celui qui est derrière toi Power Pouvoir He said I love this Verse 26 This is very beautiful He says Whoever wants to be great Mais quiconque veut être grand Mais quiconque veut être grand This is what Veut être grand Alléluia Get all the books out there please Buy the books Prenez tous les livres Qui sont à la livre The books I wrote on this J'ai écrit la version Very important books Livres très importants On kingdom leadership Sur le leadership Dans le royaume S'il vous plaît lisez-les This is an important statement Parce que c'est une affirmation très importante Mais j'en ai parlé dans tout mon livre Jésus dit Jésus dit Quiconque veut être grand Quiconque 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 Non, vous ne comprenez pas Écoutez-le Quiconque N'importe qui Qui veut être grand Il a ouvert la porte à tout le monde Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable On t'a enseigné Par les grecs Et les romains Que certaines personnes spéciales Seulement peuvent être grand Jésus dit Quiconque Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire Que la grandeur appartient à tout le monde Contradiction Contradiction Une contradiction de philosophie Only the Frenchman Will be the leaders Seuls les français seront des leaders All the immigrants Ou les immigrés Ne seront jamais des leaders Nous sommes les grands Nous Jésus dit Quiconque Vaut être grand Uniquement ceux qui sont grands Ceux qui ont un nez Pointu Will be great Sont grands Jésus dit Quiconque Quiconque veut être grand Uniquement ceux qui sont allés à l'université Et qui ont des diplômes Sont grands Jésus dit Quiconque Même Steve Jobs Qui s'est arrêté à l'université Et il n'a pas de diplôme Mais tu achètes son iPad N'importe qui N'importe qui Jésus Non tu comprends pas Dans ma culture Les femmes ne sont rien Les femmes ne sont rien Elles ne sont rien Jésus dit N'importe qui N'importe qui Qui veut être grand Même la femme de ménage La femme au foyer Jésus Jésus a ouvert L'accès à la grandeur A tout le monde Parce qu'il savait Ce qu'il avait créé Une espèce Une race de leaders Quiconque veut être grand Il dit Voici comment le faire Il faut y arriver Il dit Il va devenir Le serviteur Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il utilise un mot grec intéressant Et la connotation en hébreu Est très intéressante Ça signifie Le service de soi Ça veut dire Que tu te sers Ça veut dire Que tu te disposes Tu te sers Tu te donnes A tout le monde Il ne veut pas Il n'entend pas par là Être un sous-homme Un serviteur Un esclave Pour les gens Ce qu'il veut dire Il dit Trouve ton don Et serre les autres avec Et tu deviens grand Tiger Woods Tiger Woods Un jeune homme Il a trouvé son don Et il a changé le monde L'univers du golf Il n'a jamais essayé D'être un leader Il a juste trouvé le don Et il a servi Il a servi le monde Avec son don Ce soir Je vais enseigner Sur l'impact du caractère Parce que Ton don Est en sécurité N'est en sécurité N'est en sécurité Qu'avec ton caractère Alors Tiger Woods Il a un grand don Et c'est un leader Dans le domaine Mais il a négligé Mais il a négligé Le caractère Pour protéger le don Ne rate pas ce soir Il a négligé Il a négligé C'est un esclave Regardez l'affirmation suivante Et quiconque veut être premier Le premier Qu'il soit votre esclave C'est écrit Si tu veux être un leader Tu dois trouver ton don Et devenir un esclave Ce don L'esclave surveille toujours Avant le maître Qui est le maître ? Nous Qui regardons Tiger Woods Nous sommes ses maîtres Lui dit l'esclave Alors nous on dort Lui il travaille Quatre heures du matin Et quand on se réveille Il nous sert Et nous on l'appelle Un leader Mais c'est un esclave De son don J'ai rencontré Michael Jordan Deux fois La première fois Que j'ai rencontré Michael Jordan Je parlais à une conférence A Detroit Je suis resté dans le même hôtel Là où il y avait Ses bureaux Il avait tout Le dernier étage De l'hôtel Ça c'était ses bureaux Je ne savais pas ça J'ai pris l'ascenseur Et là il était dans l'ascenseur Avec moi Et il m'a dit Je te connais J'ai lu tes livres Je lui ai dit Je te connais Je t'ai vu jouer Et il m'a dit Tous les joueurs lisent tes livres Ils ont changé leur vie Et ça a changé leur vie Et je lui ai dit Et tous les matchs Que tu as joué Ont aussi changé ma vie Je lui ai servi Je lui ai servi avec mon don Et lui m'a servi avec son don Alors je lui ai demandé Et je lui ai demandé Quel est ton secret Pour réussir autant Pour être aussi un succès Il a dit La clé de mon succès A lieu lorsque tout le monde dort Je lui ai demandé Qu'est-ce que tu veux dire par là Il a dit Quand j'étais au lycée Mon coach m'a dit Tu ne réussiras jamais Dans le domaine du basketball Le coach doit être très déprimé aujourd'hui Au fait Ne crois jamais l'opinion de quelqu'un Parce que personne ne connait un produit Mieux que son fabricant Il a dit Quand mon coach me l'a dit J'avais un désir Une passion De jouer au basket Et je suis allé dire à ma mère Achète-moi un ballon de basket Je crois que je peux jouer au basket Mon coach a dit Je ne peux pas m'entraîner Je ne peux pas y arriver Mais j'ai le désir J'ai une passion Je jouerai au basket Et il a dit Chaque matin À 5h du matin Il allait au gymnase Il n'y avait personne Il n'y avait personne Il n'y avait que des cafards Et des rats Et il était là tout seul Avec son ballon de basket Et il a dit Je restais là 4 heures Chaque matin Avant que personne ne se lève Et je shootais Et je m'entraînais au shoot J'étais esclave du basket Celui qui veut être le premier Devienne l'esclave Les leaders ne dorment pas Trouve quelque chose Qui te maintient éveillé Tu dors trop C'est pour ça que tu es un suivant Et Jésus dit Bien Est-ce que tu n'as pas pu rester avec moi Éveillé au moins une heure Je suis ma passion Reste avec moi Je veux que tu apprennes ce message Quand tu trouves une passion Tu ne dors pas Read the last verse C'est le dernier verset Jésus dit The son of man Did not come to be served I am the bishop Carry my bag Carry my bag Carry my bible Carry my bag Cook me breakfast Wash my face Lave mon visage Pour moi S'il te plaît I am the bishop Of the church Je suis le bishop De l'église You are my servants Jésus dit I didn't come to be served Je ne suis pas venu Pour être servi Parce que ça Ce n'est pas le leadership I have noticed J'ai remarqué quelque chose It is very dangerous To promote people C'est très dangereux De promouvoir les gens It is dangerous To give them a title c'est dangereux de donner aux gens un titre parce que quand tu leur apprends une promotion soudainement ils ne veulent plus travailler je suis le deacon j'ai le dacon remise ça ramasse ça s'il te plaît vraiment si tu es un deacon tu ramasses le papier tu ramasses le papier c'est d'ailleurs pour ça parce que tu es le diable je n'étais pas venu pour être servi je suis venu pour servir me servir moi-même comme une rançon pour plusieurs lisez-le verset 28 je n'étais pas venu pour qu'on me serve je suis venu pour servir pour me donner comme une rançon pour tout le monde if you want to be great he says do that find your gift his gift was ransom son don c'était la rançon he served himself to the world il s'est servi il s'est livré au monde find your gift trouve ton don serve it to the world livre-le au monde you become great tu deviendras grand parce que tu es né pour être grand alléluia alléluia quiconque veut être grand il devienne serviteur alors voici ma conclusion le leadership est déterminé not by how many people serve you non pas par combien de personnes te servent but by how many people you serve et plutôt par combien de personnes est-ce que toi tu sers amen 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 stand up on your feet devant nous I want to pray with you je vais prier avec vous before we leave avant qu'on ne parte ce soir I want you to bring all of your friends je veux que vous amenez tous vos amis et vos ennemis aussi parce que nous allons découvrir comment découvrir ton don et comment le protéger avec le caractère tiens la main de ton voisin tell your neighbor stay in your own position reste dans ta position tell your neighbor my position will kill you ma position va te tuer tell your neighbor don't try to be like me n'essaie pas d'être comme moi je suis un original je suis un original alléluia alléluia dis à ton voisin je suis grand et tu le verras avant de mourir alléluia dis à ton voisin j'ai des dons et je te servirai avec mes dons alléluia alléluia tell your neighbor dis à ton voisin I have a job j'ai un emploi but I'm on my way to my work mais je suis en ceci sous le chemin pour pouvoir voir mon travail alléluia 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 gloria 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 amen well that's old hands I didn't tell you to clap ask God to forgive you for being jealous of people right now ask him to forgive you ask him to remove from you the spirit of competition there's no need to compete there's no need to compete anymore ask him to forgive you right now ask him to cleanse you ask him to cleanse you from deception and schemes ask him to accept you ask him to accept you just like you are exactement like you are happen to ensure you ask him to show you your gift ask him to show you your gift ask him to show you your cup ask him to show you the cup pray, pray, pray pray, pray, élève la voix élève la voix ask him to show you the cup that you must drink la coupe que tu dois boire pour devenir grand sois disposé, sois prêt sois disposé, désireux de la boire sois désireux de payer le prix sois désireux, prêt à te sacrifier pour devenir le grand leader que tu es né pour devenir élève la voix, élève la voix que les leaders soient engendrés libère ton leadership c'est à l'intérieur de toi le Saint-Esprit se meurt se meurt dans ta vie il est en train d'enlever toutes les souillures il fait de toi un leader pur bravo, santé, vocation merci, Jésus merci, Jésus merci merci, Jésus merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur merci, Seigneur reçois-le, reçois-le reçois-le maintenant un nouveau commencement un nouveau commencement un nouveau commencement un nouveau leadership une nouvelle attitude une nouvelle philosophie une nouvelle philosophie une philosophie du royaume vous êtes une grande femme vous êtes un grand homme ne meurs pas comme une petite personne serve your gift serve your gift sait ton don je prensqueHA merci Jésus merci Jésus hallelujah I know you feel his presence he's come to confirm his word you will never be the same hallelujah hallelujah holy spirit holy spirit santo spirit santo spirit santo spirit santo spirit santo spirit Merci, Brassé. Santa Spiritus, Santa Spiritus. Ah, yéboshata, boussa. Race of leaders, Lord. Race of new breeds of leaders, Lord. Lead the nations with new leaders, Lord. Holy Spirit, Santa Spirit. Santa Spiritus. I said to you, that your greatest enemy is not the devil. It is ignorance. So I want you to do something. Make a decision that from this day forward, you will destroy ignorance. I want you to go out. Invest in the books out there. Read them. Lisez-les. Open up your mind. Ouvrez votre esprit. Un livre est plus important que la nourriture. Investis dans ton propre développement. Tu es un leader. Un leader est un lecteur. Il grandit toujours. Le leaders ne sont pas des diplômés. Ils sont toujours dans l'école. Les leaders restent toujours à l'école. La vie est une école. La vie est une classe pour un vrai leader. Un leader apprend constamment. Alors, cesse de perdre du temps. Turn the TV off. Éteins la télé. Read a book. Lis un livre. Expand your mind. Développe ton esprit. Ta mentalité. Parce que tu es un diplomate. Let's give Jesus the biggest hand of the morning. Acclamons le Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui à ta parole. Je dis oui à la vérité. Je dis oui, oui. Je dis oui, Père. À ta parole. À ce message. Au leadership, Père, je dis oui. Je dis oui à la vérité. À la connaissance. Qui a franchi, Père, je dis oui. Je dis oui à ma véritable identité. Je dis oui, Seigneur. Je suis un leader. Je dis oui dans mon domaine. Esclaves de mon don. Je dis Amen. Je dis Amen. À cette parole. Amen. À la vérité. A ma destinée. Je dis Amen. Je dis Amen. Le meilleur est à venir. Amen. Je dis Amen à cette parole. Un leader sortira de moi. Je dis Amen, Seigneur. Je dis Amen. Je dis Amen. À cette parole. Je dis Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis victoire. Je dis victoire. Pour mon histoire. Et ma postérité. Victoire. Victoire pour l'Eglise de Christ. Je dis victoire. Dans notre mentalité. Victoire. Dans notre caractère. Victoire. Je dis 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 victoire Je dis triomphe Je dis triomphe Sur l'échec Sur la philosophie grecque Je dis triomphe Triomphe sur le monde Triomphe sur la pensée romaine Triomphe sur les opinions humaines Je dis triomphe Triomphe de la parole du Dieu Triomphe de la parole du Royaume Je dis triomphe Je dis triomphe Est-ce que tu peux encore élever la voix Juste de manière prophétique Tu triomphe Annonce que tu triomphe des limitations Des préjugés Des pensées, des limitations Qui avaient emprisonné le potentiel Du véritable leader Que Dieu a créé à son image Déclare que tu triomphe De ce qui te retenait De la mentalité de pauvreté De la mentalité de sautereine De la mentalité La mentalité de manipulation La mentalité de tyrannie Dis que tu triomphe Annonce que tu sors de là Je triomphe du monde Et j'accepte la culture du Royaume des Cieux Je me conforme par ta grâce Je dis aide-moi Seigneur Aide-moi à embrasser ta pensée Merci Seigneur Merci pour l'œuvre que tu as commencé Seigneur merci de ce que tu la rendras parfaite Suscite cette génération Cette église Resplendieuse Victorieuse Conquérante Qui a la culture du Royaume des Cieux Seigneur façonne-nous Seigneur aide-nous La plupart d'entre nous Nous avons été endommagés Dans notre manière de penser Pendant tant d'années Seigneur Nous avons été habitués À être conformés au monde Seigneur Oui c'est vrai Nous avons pensé Comme les Grecs Et comme les Romains Nous te supplions de nous délivrer De cette mentalité Et de nous donner la mentalité du Royaume Maintenant Père Je comprends mieux maintenant Pourquoi le diable a réussi À faire en sorte que plusieurs personnes N'écoutent pas ce séminaire Je comprends pourquoi l'ennemi a tout fait Pour que plusieurs pasteurs Qui auraient dû être là Ici ou connectés par internet Ont été distraits à d'autres occupations Alors que ce message est indispensable Parce que quelqu'un a dit Change le leader Et tu changes toute l'organisation La clé Tout commence Tout réussit Ou échoue En fonction de leadership Mais qu'importe Seigneur Ceux qui devaient être là ce matin Et tu es là Alors nous te bénissons Si les autres n'ont pas soif de révolution Nous qui sommes là Nous avons soif de révolution Soif d'impact et de transformation Seigneur redimensionne les choses Réarrange les choses Suscite une génération De leaders Avec un cœur pour le service De leaders Sur la mentalité Du royaume des cieux Et nous sommes convaincus Que si chacun d'entre nous Comprend ses paroles Et par ta grâce Parvient à les mettre en pratique Alors il y a de l'espoir Pas seulement pour la francophonie Mais pour les extrémités de la terre Parce qu'avec une seule personne Tu es capable de changer le monde Alors je t'en supplie Commence par moi Et influence ma génération Dans le nom de Jésus Tu as commencé cette œuvre Tu la rendras parfaite Et un ambassadeur l'a compris Voilà pourquoi il acclame ton nom ce matin C'est une expression de gratitude C'est une attitude C'est une attitude de louange Et d'action de grâce Et de célébration En l'honneur de sa majesté Le plus beau de tous les fils Des hommes, le prince Des rois de la terre Le leader des leaders Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Merci pour ce que tu as fait Merci pour ce soir Et merci pour demain Emmène-nous en profondeur Et donne gloire à ton nom Au nom de Jésus Reçois notre louange sincère Notre gratitude Notre admiration, dévotion, contemplation A toi l'honneur et la gloire Maintenant et dans toutes les générations Dans le nom de celui qui construit nos vies Celui qui renouvelle notre intelligence Celui qui a commencé cette œuvre Elle resplendira Et un grand leader, un grand homme Une grande femme sortira de ce vase de terre Et avant de quitter la terre Tu le verras Et tu rendras gloire à Dieu Pour ce qu'il aura manifesté dans cette génération Les fils de Dieu Sont sur le point d'être manifestés Béni sois-tu Père Dans le nom le plus beau, le plus excellent Le nom de sa majesté Jésus Le Christ De t'avoir ainsi prié Et une personne en vie d'acclamer Et d'acclamer Et d'acclamer Et d'acclamer Béni sois le nom du Seigneur Par des mensonges Et l'homme chita Nous étions Censés mener une vie toute belle Une vie remplie Sous-titrage ST' 501